Chers amis, auditeurs et auditrices du Bout des Ondes, Connaissez-vous les huîtres ? Savez-vous que les huîtres possèdent une valeur inestimable au-delà de ses avantages culinaires ? Au fait, ce sont les huîtres qui produisent les perles. Mais une huître qui n'a pas été blessée ne produit pas de perles. Les perles sont des produits de douleur. Ce sont les résultats de l'entrée d'une substance étrange ou indésirable à l'intérieur de l'huître. Tel qu'un parasite ou un grain de sable. Dans la partie interne de la coquille, on trouve une substance lisse appelée nacre. Quand un grain de sable pénètre, les cellules du nacre commencent à travailler et couvrent le grain de sable avec des couches et plus de couches pour protéger le corps sans défense de l'huître. En conséquence, une belle perle va se former. Donc, une huître qui n'a pas été blessée ne produit pas de perles car la perle est une blessure cicatrisée. Fidèles auditeurs et auditrices, la même chose peut nous arriver. Si vous avez déjà été blessée par les mecs grossiers de quelqu'un. Si vous avez déjà été accusée d'avoir dit des choses que vous n'avez pas dites. Si vos idées ont été rejetées ou mal interprétées. Si vous avez déjà subi le coup dur des préjugés. Ou vous avez reçu la monnaie de l'indifférence. Si une maladie à laquelle vous ne vous attendiez pas vous a frappé. Si un problème dans vos affaires ou dans votre travail survient spontanément. Ou si sans crier gare vous êtes frappé par une crise socio-économique ou socio-politique de votre pays. Ou que votre famille ou vos proches sont des sources de soucis pour vous. Alors par ce message je voudrais vous encourager à produire une perle. Que vous puissiez couvrir vos chagrins de plusieurs couches d'amour et de foi. Malheureusement il y a peu de gens qui s'intéressent à ce genre de mouvement. La plupart apprennent seulement à cultiver des ressentiments, des chagrins, laissant les plaies ouvertes. Et les nourrissent avec différents types de sentiments qui ne permettent pas qu'ils soient. Et ce qui les empêchent de devenir des créateurs de perles. Ainsi dans la pratique ce que nous voyons sont beaucoup d'huîtres vides. Nous devenons la proie de quelques prédateurs que ce soit. Non pas parce que nous sommes des utres qui n'ont pas été blessés. Mais parce que nous n'avons pas su pardonner, comprendre ou transformer la douleur en souci. Ce fut l'histoire malheureuse de Mary Ann Beka aussi. Mais avant de continuer, permettez-moi de souffler quelques mots de prière avec vous. Ce matin tu veux nous donner un message d'encouragement et d'espoir. Tu veux nous donner l'espérance au lieu de l'abattement. Tu veux cicatriser nos plaies. Oh Seigneur, tu veux nous donner la foi pour voir ta gloire. Tu veux nous accorder la puissance pour voir l'invisible et accomplir l'impossible. Fais silence dans nos cœurs et dans nos espoirs. Où que nous soyons, quoi que nous fassions. Parle-nous. Touche-nous. Transforme-nous. Pour ta gloire et par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mary Ann Beka avait un sentiment de chagrin insurmontable dans sa vie. Comment un dieu aimant peut-il permettre cette maladie ? Oh ce n'est pas juste. Oh pourquoi dois-je souffrir ? Oh c'était les sentiments exprimés par Mary Ann Beka en 1874. Oh sa vie ne devait pas être ainsi. Et si elle était devenue ainsi, pourquoi ? Au fait, Mary Ann Beka était une chrétienne pieuse. Elle luttait même dans des mouvements anti-alcooliques aux Etats-Unis. Elle faisait tout pour promouvoir une société meilleure. Mais elle perdut son propre frère. A la suite d'une maladie qui a aussi emporté sa mère et son père. Elle se demanda pourquoi. Mais ce ne fut pas le comble. Oh sa douleur augmenta lorsqu'elle fut frappée elle-même de cette même maladie. Et alors qu'elle voyait la mort frapper à sa porte. Elle se rebella dans son esprit. Telle qu'une utre blessée, elle ne put produire une perle. Elle se demanda. Comment ce Dieu que j'ai servi d'une manière dévouée depuis mon enfance a pu permettre cela ? Oh dans cette période de douleur, Elle augmenta aussi ses sentiments de colère. Mais alors, l'un de ses collaborateurs la visita. Il s'appelait Horacio Palma. C'était aussi un compositeur. Et c'est lui qui va lui demander de composer un chant pour traduire sa douleur. Oh le reste est devenu une histoire. Car cette épreuve personnelle C'était si dur. Cette muraille Ce géant Allait devenir un témoignage. C'est ainsi que nous avons la chanson Maître, entends-tu la tempête ? Entends-tu la tempête et ses terribles accents ? Parle Seigneur et l'arrête. Sauve tes enfants Mais aucun bruit ne l'éveille Il dort et nous périssons À nos cris, prête l'oreille Sauve-nous, nous t'en prions Il parle au flot en démence Paix-vous-soi La mer, les vents font silence Paix-vous-soi Il est notre délivrance Paix-vous-soi Oh chers auditeurs et auditrices Je voudrais vous prouver ce matin Que si l'éternel Permet que vous soyez testé Ce n'est pas au-delà de vos forces Si l'éternel Permet des épreuves dans votre vie Ce n'est pas sans issue S'il permet à la douleur Sans cause de vous frapper Oh c'est parce qu'il a un plan Et lorsque l'éternel Comme un habile chirurgien Prend ses instruments Pour ouvrir la plaie Ce n'est pas sans appliquer L'anesthésie de la foi Oh alors qu'il sonde les profondeurs De la plaie Pour en réparer les dégâts Oh ce n'est pas sans vous remettre Sur pied pour sa gloire L'éternel a ses moyens Qui sont au-delà de notre entendement Alors je voudrais vous parler De cette femme Que vous connaissez tant Son nom signifie grâce Mais elle a vécu une vie Dénuée de grâce Alors qu'elle était une jeune fille Dans sa virginité Un homme de Dieu s'approcha d'elle Oh Elle tomba amoureuse De cet homme de Dieu Elle lui offrit sa jeunesse en fleurs Et commença par vivre une histoire d'amour avec lui Oh je me souviens encore Ce que ma maman m'a dit A propos de la princesse Diane Qui n'est plus En Angleterre Lorsque la princesse Diane Ava rencontré le prince Charles Elle était au-delà de l'extase Parce que disait-elle Un prince ne peut pas me tromper Un prince ne rendra pas ma vie malheureuse Mais nous connaissons tous l'histoire Oh chers amis Même Nos rêves les plus chéris Nos attentes les plus précieuses Peuvent être renversées en un instant Oh c'est ainsi que commença le calvaire de cette femme Parce qu'elle n'avait pas d'enfant Malheur à elle L'homme de Dieu connaissait tous les versets Oh il lui dit La première bénédiction que Dieu donna sur l'humanité Et qu'il avait promis qu'aucune femme parmi ses enfants ne serait stérile On dirait que c'était un homme africain Oh cette femme Vécu toute la vicissitude de cette vie Alors qu'il était lévite descendant d'Aaron Parce qu'il montait chaque fois pour officier dans le temple A désobéir à l'éternel en prenant une autre femme Ce n'était pas mal placé lorsque Jésus nous renvoyait en Éden En disant qu'au commencement Dieu créa un homme et une femme Mais vous connaissez les hommes Oh vous les connaissez mieux que mon chère femme Parce que On peut dire que ce que femme veut Dieu veut Mais lorsque l'homme veut Même Satan veut comme le dit un de mes amis Oh cher peuple de Dieu qui m'écoutait ce matin Oh nous lisons dans les Saintes Écritures Que Sarah, Rebecca et Rachel avaient été bénies par l'éternel Lorsqu'elles crièrent à l'éternel Donc Elkanah pouvait se rappeler des manifestations miraculeuses de Dieu Mais il a piétiné la joie de cette femme Et tenez vous bien La grâce de Dieu ne lui suffisait pas Alors il alla chercher une perle Un joyeux précieux Parce que c'était la signification du nom Pénina Oh Dieu nous dit aussi Que malheur aux habitants de la terre Car le diable est descendu vers nous avec une ardente colère Et Pierre nous met en garde nous disant qu'il ronde comme un lion Cherchant qui dévorait Oh Anna était un modèle de souffrance Si vous souffrez Ne croyez pas que vous soyez seul Oh Elkanah cherchant A consoler en lui donnant une double portion De ce qu'il donnait à Pénina et à ses enfants Mais Pénina l'a tourmenté Tel qu'une bonne rivale peut le faire Vous pouvez aussi avoir votre Elkanah et votre Pénina dans la vie Les Elkanah vous les choisissez Mais les Pénina vous sont imposés C'est ainsi que va la vie Vous souffrez des blessures que vous vous imposez Et de celles qu'on vous impose Vous subissez les conséquences des choix que vous faites vous même Aucune autre personne fait Mais lorsque vous êtes dans ce genre de situation Oh cher ami Oh cher ami Pensez aux huîtres Oh je vous dis pensez aux huîtres Parce que Anna a tout d'un coup perdu tout cet amour Toute cette romance du mariage Eh chers amis du bout des ondes Vous pouvez vous demander Lorsque votre barque chavire Face au flot de la mer Est-ce que Jésus se soucie de vous ? Est-ce qu'il entend vos plaintes et vos murmures ? Ou est-ce qu'il est touché par votre chagrin et votre peine ? Alors que les fardeaux s'accumulent Alors que vous êtes en proie au désespoir et à la détresse Lorsque vos chemins ne sont que ténébreux Est-ce que Dieu se soucie de vous ? Oh est-ce qu'il est tout prêt ? Oh est-ce qu'il voit mon coeur tout attristé, peiné et chagriné ? Oh est-ce qu'il entend mes pleurs ? Oh âme es-tu troublée ? Sans lumière sur ton chemin Ce matin je voudrais te rassurer Alors que les jours sont remplis de problèmes et de soucis Dieu a un plan pour vous Oh il a un merveilleux plan C'est pour cela qu'il dit Si tu crois Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Oh alors que son nom signifiait la grâce Elle ne vivait rien de cette grâce Oh mais dans toute cette peine Elle a patienté La patience c'est un chemin d'or nous dit-on Mais il y a un squelette dans chaque maison Il y a dans chaque maison des débris Il y avait plus joyeuses qu'Anne Il y avait plus de malheur à vivre dans sa maison Que dans d'autres maisons Elle fut encore plus chagrinée Lorsque son mari ne comprenait pas Pourquoi elle était autant désespérée Son mari lui demandait Est-ce que je ne suis pas meilleur que beaucoup d'enfants ? Est-ce que la joie que je te donne Ne te suffit pas ? Ne vois-tu pas que je te donne plus de portions Qu'à ta rivale Chers amis C'est vrai que les biens de ce monde Ne peuvent satisfaire les désirs les plus profonds de l'âme Et c'est pour cela Que quelqu'un a dit Que le cœur a sa raison Que la raison même est née Mais ce matin Je voudrais vous rappeler Que même votre Seigneur Jésus-Christ Oh vous rappelle Que la patience Vous remplissant d'espérance Va produire son fruit Et son fruit est grandieux Car ceux qui s'attendent à l'éternel Ils renouvellent leur force Oh ils prennent leur envol comme les aigles Oh ils courent sans s'épuiser Oh ils marchent Sans jamais être fatigués Oh Paul aussi a compris cela Et c'est pour cela qu'il disait Oh réjouissez-vous dans l'espérance Et soyez patient dans la détresse Et persévérer dans la prière Ah oui Il y a un remède pour tout problème Et chers amis Ce remède n'est pas loin Oh ce remède Le remède n'est pas cher Je crois Je crois Je crois Parce qu'Anne a démontré Que la prière Est une solution A tout problème Je voudrais que vous ajoutiez Au paix de la patience Le paix de la prière Ce n'est pas une patience passive Mais une patience active Une patience qui vous amène à chercher La véritable solution Chaque année Anne se rendait Tout poliment avec son mari au temple Mais une année allait marquer la différence Et je voudrais que cette année Marque la différence dans votre vie Que ce ne soit pas une année Comme les autres Que ce que cette année vous apporte Un témoignage exceptionnel Anne allait toutes les années au temple Mais cette année particulière Elle décida de faire une rencontre Unique Elle se mit devant le Seigneur Alors que les gens mangeaient et buvait Parce que dans le premier chapitre Du premier livre de Samuel Lorsque le grand sacrificateur la trouvant Oh il croyait que c'était l'une des personnes Qui était enivrée Parce que c'est ce que les gens faisaient Oh chers amis Autour de vous Les gens s'activent Les gens vont et viennent Oh mais les problèmes ne sont pas les mêmes Les cas ne sont pas les mêmes Cher ami Quoique vous alliez revenez Vous pouvez faire la différence En patientant devant le Seigneur En adoptant une attitude de prière Et cette prière requiert un silence dans votre âme Un silence dans votre esprit Qu'aucun bruit ne peut ternir Et qu'aucun tourment ne peut abassoudir Et c'est ce qu'elle a fait Elle a quitté son mari Elle a quitté ses proches Elle a quitté même sa rivale Pour être seule devant Dieu Oh chers amis du bout des ondes Oh je voudrais vous rappeler Que nous avons un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir Et s'il a dit que vous me chercherez Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur C'est parce qu'il se laisse trouver par quiconque le cherche Oh chers amis du bout des ondes Anne n'a pas murmuré Elle ne s'est plaint à personne Elle n'a pas proféré des reproches Des reproches ou des réprimandes à sa rivale Parce que le fardeau qu'elle portait Aucune oreille terrestre Ne pouvait l'entendre Et le comprendre Alors de tout son coeur Elle a cherché le Seigneur Elle sait non seulement éloigner Des bruits et des moqueries de sa rivale Mais aussi des réjouissances et des cadeaux de son mari Et elle a présenté une requête solennelle devant le juge divin Oh dans la peine de son esprit Elle a communié avec le divin libérateur Anne pauvre d'elle A pleuré Et n'a pas mangé Oh selon le verset 7 Oh elle a abandonné toutes ses relations Oh pour chérir la plus importante relation Elle a laissé le repas Oh au lieu de satisfaire son corps Pour satisfaire les désirs profonds de son âme Oh elle a laissé l'appétit immédiat Et les satisfactions éphémères Pour trouver une satisfaction éternelle Oh selon de Torino 26 verset 14 Oh elle devait manger les saintes choses Sans lamentation Donc dans sa prière Dans sa recherche de Dieu Elle obéissait aussi au principe divin Lorsque vous cherchez le Seigneur Ne cherchez pas seulement le don Mais cherchez aussi le donateur Ne cherchez pas seulement à satisfaire votre esprit ou votre corps Mais cherchez aussi la satisfaction de Dieu Oh chers amis du bout des ondes Elle cherchait une joie Que le monde ne pouvait lui offrir Et elle répondait A la parole de Dieu dans Malachi 2 verset 13 Elle est allée devant l'hôtel de Dieu Elle l'a couvert de larmes Elle a voulu la réconforter Mais elle ne pouvait pas retrouver ce réconfort auprès d'un homme Il y a ce réconfort chers amis Du bout des ondes que personne ne peut vous offrir Il y a ce malheur que personne ne peut compatir avec vous Ils ne peuvent le comprendre Parce que dans le verset 8 Elkana lui demande Pourquoi pleures-tu ? Celui-là lui faisait plus de peine Qui était la cause de son malheur ? Il y a des jours où ceux qui causent votre malheur Viennent vous demander Pourquoi êtes-vous dans le malheur ? Mais je vous dis Comme Dieu vous dit dans les années 41 verset 10 Ne craignez rien parce que je suis avec toi Oh je suis ton Dieu Je vais te fortifier Et je vais te lever Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre nous invite A placer sur lui tous nos fardeaux Car il prend soin de nous dans 1 Pierre 5 verset 7 Et dans Joël 2 verset 21 Le Seigneur lui-même nous dit Ne crains point Oh sois dans la joie Car le Seigneur va accomplir de grandes choses Oh chers amis du bout des ondes Je voudrais vous rappeler ce matin Qu'il y a une joie au-delà de toute peine Il y a un réconfort au-delà de tout malheur Car Dieu est le Dieu des nouveaux commencements Mais tenez-vous bien Anne ne voulait pas seulement être comblée Anne voulait aussi laisser un lègle Elle voulait laisser un témoignage pour vous qui m'écoutez ce matin C'est pour cela que lorsqu'elle priait Elle a été persistante Parce qu'elle est allée au point Elle a dit à Dieu Je veux un garçon Parce que je sais que je suis la femme de mon mari Et c'est mon fils qui doit le remplacer dans le service du sanctuaire Oh chers peuples de Dieu Oh chers amis du bout des ondes Dieu a un plan pour vous Mais est-ce que vous allez vous élever au-delà de l'orgueil et de l'égoïsme pour comprendre le plan de Dieu C'est pourquoi je voudrais que vous ajoutiez au paix de la patience et au paix de la prière Le plan de Dieu Le plan de Dieu Parce qu'au-delà de toutes choses Les plans de Dieu ne sont pas vos plans Parce que ces pensées ne sont pas vos pensées Vous ne pouvez pas les sonder Mais c'est ce que vous n'avez jamais imaginé Ce que vous n'avez jamais vu Ce que vous n'avez jamais entendu Qu'il a préparé pour vous Et c'est ce qu'il veut vous offrir Et c'est ce qu'Anne a compris Oh c'est ce que Joseph a compris Parce que si Joseph était demeuré auprès de son père en tant que l'enfant chéri de son père Il ne serait jamais été en Égypte pour devenir Brat-Grois de Pharaon S'il n'avait pas été vendu par ses frères Il n'aurait jamais mis pied en Égypte Si la femme de Potiphar ne l'avait pas accusée à tort Elle ne serait jamais allée dans cette prison S'il n'était jamais allé dans cette prison Elle n'allait jamais rencontrer les chansons du roi Si jamais les chansons du roi s'étaient rappelées de lui Il serait resté dans la cuisine avec les chansons C'est parce que les chansons l'a oublié Et qu'au moment opportun Lorsque le plan de Dieu qui ne connait ni précipitation ni retard Devait s'accomplir Que les chansons s'étaient rappelées de lui Devant Pharaon Oh cher peuple de Dieu Si Anne n'était pas stérile Elle n'aurait pas connu la puissance de conception du créateur Il aurait pris pour acquis la conception de l'enfant Oh c'est dans le malheur qu'on connait la joie du bonheur C'est dans le malheur qu'on reconnait la valeur des biens les plus précieux de ce monde N'est-ce pas lorsque vous êtes sur le lit d'hôpital Que vous vous souvenez de la valeur de votre santé Chers amis Les larmes sont pour la nuit Mais la joie vient certainement le matin Parce que Dieu a créé la nuit avant le jour C'est pourquoi dans le récit de la création de la jeunesse Vous voyez il y a un soir et il y a un matin Parce que vous aurez passé par les ténèbres Vous serez apprécié la lumière Mes chers amis Les meilleures choses de ce monde naissent dans la douleur Les bébés qui réjouissent le cœur des mamans sont nés dans la douleur de l'affichement Les meilleurs sommes dans la Bible ont été composées en exil Lorsque David était un fugitif Oh les meilleurs épîtres de Paul ont été écrits Alors qu'il était dans des chaînes et dans des prisons Les plus grands miracles qui se sont accomplis dans la vie des apôtres Se sont passés lorsqu'ils étaient persécutés Oh chers amis du bout des ondes Souvenez-vous Que Dieu a un plan pour vous Et parce que Dieu a un plan pour vous Il a une priorité Il a une priorité Et sa priorité est la priorité de toute personne L'enfant d'Anne Samuel Va dépasser les enfants de Pénina Parce que malgré que Pénina avait des fils Aucun n'a servi dans le tabernacle Aucun n'a été un prophète de Dieu Aucun n'a été juge en Israël Si ce n'est l'enfant de Samuel Si ce n'est l'enfant d'Anne Parce que la priorité de Dieu Est la priorité même des ennemis Car lorsque Dieu approuve les voies d'un homme Et il dispose favorablement même de ses ennemis pour lui Oh pourquoi te lamentes-tu Oh pourquoi pleures-tu Dieu a un plan Mais son plan est une priorité Parce que lorsque Dieu décide d'élever Personne ne peut rabaisser Il y avait Elie en tant que sacrificateur Mais Dieu ne parlait plus à son peuple Et c'est Samuel que Dieu va choisir Pour parler à son peuple C'est Samuel que Dieu va choisir Pour parler à Elie lui-même C'est l'enfant d'Anne que Dieu va choisir La priorité de Dieu Est prioritaire Lorsque Dieu décide de faire de toi le premier Tu es premier sans deuxième Nous vivons trop de soucis Nous avons trop de peine Mais ce n'est pas sans espérance Parce que dans 2 Corinthiens 5 verset 7 Dieu nous interpelle à marcher non par la vue mais par la foi Hélène Keller la célèbre aveugle a dit un jour La pire stratégie dit qu'il soit dans la vie Ce n'est pas une vie sans vue Mais c'est une vie sans vision Parce que lorsqu'il n'y a pas de vision le peuple pire Mais Dieu a une vision pour ta vie Et ce n'est que par la foi que tu peux le voir Parce qu'Abraham avait la foi C'est pour cela qu'il quitta une maison Mais il n'eut jamais de maison Abel avait la foi C'est pour cela qu'il offrit la vie d'un animal à Dieu Mais sa vie fut prise Oh chers amis Moïse avait la foi Il abandonna la royauté d'Egypte Il n'eut jamais été pharaon Mais il ne fut plus non plus le leader Qui envoya le peuple d'Israël en Cana Oh chers amis du bout des ondes La foi Est insondable Parce qu'elle n'est pas naturelle Elle ne vient que de Dieu Et c'est pour cela que c'est Dieu seul qui peut la récompenser Et c'est pour cela que Jésus dit Si tu crois Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Pourquoi Sois patient Embibe-toi de prières Inscris-toi dans le plan de Dieu Et laisse Dieu accomplir sa priorité Et tu verras la manifestation de sa puissance dans ta vie Cette puissance Qui peut branler les forteresses de l'ennemi Qui peut détruire tout obstacle de l'ennemi Cette puissance Peut dire Alors que les médecins vont vous prononcer sans issue Sans espoir Sans remède pour votre maladie Cette puissance Va vous saisir Et va vous rendre Guéri Lorsque l'économie sera sans issue de sous Cette puissance peut vous rendre prospère A tous égards Lorsque les forces démoniaques vous attaqueront Cette puissance Cette puissance vous rendra invincible Lorsque les problèmes conjugaux vous assailleront Cette puissance va vous donner une paix qui surpasse tout entendement Et c'est ce que cette puissance produit La gloire de Dieu Ma prière ce matin pour vous Et que vous puissiez être patient dans la prière Et que vous puissiez être persistant dans la prière Et que vous puissiez être patient alors que S'accomplit le plan de Dieu pour votre vie Et que vous laissez la priorité à Dieu Pour qu'il accomplisse sa priorité Et que vous voyez manifester dans votre vie sa puissance Et que vous voyez manifester dans votre vie sa puissance Je voudrais vous laisser avec ce verset que j'aime tant Dans l'Esaïe 45 Le Seigneur lui-même dit Je marcherai moi-même devant toi A partir du verset 2 Je marcherai moi-même devant toi J'aplanirai les pentes Je mettrai en pièces les portes en bronze Et je briserai les verrous en fer Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres des richesses cachées Afin que tu reconnaisses que je suis l'éternel Celui qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël Amen Tu vois qui est le réconfort de nos âmes Tu vois qui connait les vrais problèmes Les chagrins enfouis dans notre coeur Sans notre recours et notre secours en tout instant Ne nous laisse pas en proie à l'ennemi Mais rends-nous d'être plus que vainqueur Pense nos blessures Cicatrise nos plaies Et rends-nous joyeux Accord nous ta paix Fais-nous prospérer à tous égards Que nous soyons en bonne santé comme l'état de notre âme Oh Seigneur Touche une âme en ce moment Transforme une vie en ce moment Oh Fais éclater ta gloire dans la vie de quelqu'un Afin que Seigneur ta volonté s'accomplisse Et que tous sachent que tu es Dieu Au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage ST' 501